Moi je vais vous présenter très très rapidement les trois piliers en fait, les défis de la transition alimentaire rapidement et on verra que donc il y a effectivement donc comme toujours en fait la partie individuelle et la partie où collectivement on peut mener des actions et en fait pour ce premier café sur l'alimentation on va plutôt parler du défi collectif à travers notamment la restauration collective pour tout un tas de raisons qu'on va expliquer mais on fera un autre café transition sur l'alimentation pour aller creuser plus en détail en fait chacun des défis. Là l'avantage en fait du défi de la restauration collective c'est que ça permet vraiment d'avoir des leviers d'action sur chacun des piliers de la transition alimentaire donc voilà on va parler de ça surtout aujourd'hui mais après de toute façon c'est comme le principe du café c'est aussi on voit ce qui émerge et puis les questions qui arrivent et qu'on va se poser ensemble vont nous guider aussi vers d'autres thèmes de l'alimentation peut-être enfin bon voilà donc tout ça ce sera suivi ok alors du coup là vous voyez si je mets en plein écran pourquoi devons-nous changer notre système alimentaire chaque jour vous devez vous nourrir comme les 7,2 autres milliards d'habitants de la planète d'ici 2050 2 milliards de personnes supplémentaires vous rejoindront pourrez vous alors continuer à vous nourrir de la même manière observons ensemble quatre exemples de limites de notre système alimentaire première limite une personne sur trois souffre de malnutrition en effet 794 millions de personnes souffrent de la faim et 2 milliards de personnes n'ont pas un accès suffisant aux vitamines et minéraux nécessaires à la croissance à l'inverse 1,9 milliards de personnes mangent trop et 600 millions d'entre elles sont obèses ainsi de plus en plus de personnes sont atteintes de maladies telles que le diabète de type 2 deuxième limite notre nourriture est trop riche en matière grasse sucre sel et viande ce type d'alimentation a des impacts sur la santé et l'environnement par exemple il contribue à l'augmentation des maladies cardiaques et des gaz à effet de serre par la production de viande de plus notre nourriture est moins diversifiée 75% de l'alimentation mondiale provient seulement de douze plantes dont le riz le maïs et le blé et de cinq espèces animales dont le bœuf le poulet et le porc troisième limite un tiers de la nourriture est gaspillée parmi toute la nourriture produite un tiers n'est pas consommé mais jeté quatrième limite les ressources naturelles sont fragilisées les sources d'eau fraîche s'épuisent et les ressources en eau sont pollués 33% des sols sont dégradés la biodiversité est menacée les forêts tropicales disparaissent et de nombreuses plantes et animaux sont en voie d'extinction comme les abeilles ces problèmes sont intensifiés par le changement climatique ces limites montrent bien que notre système alimentaire doit être transformé chaque étape du système alimentaire production transformation distribution consommation doit donc être ajusté notamment pour fournir une nourriture plus saine à une population croissante et aussi pour réduire son impact environnemental mais il s'agit surtout de favoriser la rencontre de tous les acteurs impliqués gouvernement et représentants sanitaires producteurs consommateurs commerçants pour faire tomber les murs confronter tous les points de vue et définir ensemble les actions nécessaires afin de produire et manger différemment par exemple diminuer les émissions de gaz à effet de serre et baisser la surconsommation vous aussi participez au changement interrogez vous sur la nourriture que vous produisez ou achetez manger équilibré et réduisez votre gaspillage de nourriture j'ai fait un document vous allez avoir un peu peur quand vous allez le voir mais il faut pas parce que voilà on va rentrer dedans vous allez voir c'est pas de raison d'avoir peur je vous parle alors juste pour préciser pour faire ce c'est une espèce de mapping en fait des défis je me suis inspiré bon de plusieurs sources mais dont une qui je trouvais pas mal fait du tout je vous la mets en lien sur la barre de conversation je vous montre c'est un rapport j'ai 14 fenêtres ouvertes voilà c'est le rapport de terranova voilà les enfants à table accélire la transition alimentaire dans les cantines scolaires donc c'est un rapport qui explique bien justement les différents défis et puis les leviers qu'on peut activer voilà donc ça c'est ce que je vous ai mis dans la barre de partage de la session et alors donc le fameux document je voulais vous présenter c'est ça alors voilà là on n'y voit rien c'est un peu petit mais voilà on va pouvoir naviguer dedans en gros c'est donc partir de l'idée de nécessaire transition alimentaire et aller voir qu'est ce que ça représente donc en gros il ya est ce que vous voyez bien là oui ok il ya les trois défis donc défis nutritionnel et sanitaire défis économique et social et défis environnemental donc c'est les trois défis qui sont en lien et donc ils ont parlé là dans la vidéo ouais en fait tu as fait ce schéma pour bure sur yvette ou non non ça c'est non c'est vraiment l'idée tu vois quand on prend les rapports les études et tout qui explique en quoi la transition alimentaire est nécessaire c'est vraiment les trois défis qui sont identifiés et qu'est ce que ça concerne tu vois par exemple les défis nutritionnels et sanitaires c'est ce qui était présenté en vidéo de dire concrètement on mange trop trop sucré trop salé trop gras trop de viande machin on consomme des produits qui portent des substances nocives donc ils sont dangereux et du point de vue sanitaire aussi on utilise des on utilise des emballages des composants des façons de transporter de conserver etc qui sont qui sont aussi dangereux parce que à cause des fameux perturbateurs endocriniens et de l'effet cocktail justement des mélanges de ces différentes substances nocives en fait que l'on trouve ici et là du coup c'est de dire mais dans cette transition alimentaire un des défis importants à mener c'est celui de d'aller vers des circuits qui sont plus courts et donc plus maîtriser parce que du coup ça veut dire moins d'emballage moins de nécessité mais des conservateurs etc donc ça c'est pour la partie sanitaire mais aussi évidemment ça rejoint les questions environnementales puisque moins d'emballage c'est aussi ça fait ces trois défis tu veux sont vraiment liés entre eux mais mais de les prendre un par un c'était ça aide à moins se sentir écrasé par la tâche mais voilà du coup donc ça c'est pour ces d'une manière générale après par rapport à burser est ce que c'est les petites fenêtres que j'ai mis là je sais pas si vous voyez mon petit curseur c'est des propositions d'atelier en fait qu'on qu'on avait discuté et qu'on aimerait mener dès qu'on pourra se voir en vrai qui permettent de justement aller voir dans le détail comment est-ce qu'on peut agir individuellement et collectivement sur ces sur ces enjeux et relever ces défis là donc on avait enfin on proposera quand ce sera possible et les ateliers sur voilà comment consommer moins de sucre sur les équilibres alimentaires sur les explications les associations pardon enfin toi tu prônes la prévention alors alors oui et non c'est à dire que ça l'idée c'est le défi c'est de rééquilibrer c'est les fameux curseurs dont il parlait dans la vidéo tu vois il ya la production la transformation la distribution la consommation sur chacun des curseurs on a plus ou moins la main c'est à dire qu'on n'a pas toujours la main sur la production on peut prendre plus de main sur la transformation par exemple en acheter un moins de produits transformés en transformant nous mêmes on a évidemment la main sur la consommation puisque c'est nos choix qui est en fait toi de réfléchir à comment on peut placer individuellement les curseurs là dessus tu vois c'est quoi nos leviers d'action mais aussi évidemment collectivement et en fait ces défis là sont permettent de d'activer ces deux leviers et donc ça c'est des propositions pour travailler ensemble à ça voilà mais qui sont des propositions on va pouvoir faire d'autres choses mais l'idée c'est oui faire de la prévention mais aussi de pouvoir partager et réfléchir ensemble à qu'est ce qui est possible en fait de faire des à présent donc ça c'était pour le défi nutritionnel mais par exemple pour le défi économique et social c'est vraiment très en lien avec justement les capacités de production mais mais forcément là il ya écrit repenser toute la chaîne de valeur parce que ce qu'on consomme a suivi cette chaîne là de distribution de transformation de production et quand on favorise par exemple les circuits courts c'est pas la même chaîne de valeur que si on on prend les produits qui ont des circuits avec beaucoup de prestataires au milieu donc voilà c'est de repenser en fait ces différents défis défis avec l'idée donc pour celui-là des défis économiques et sociales l'idée de prévention sanitaire donc le lien avec le premier défi et cette idée qui était aussi présentée dans la vidéo que un des enjeux c'est aussi que tout le monde en fait puisse avoir accès à une alimentation le plus saine et plus juste on va dire et donc ça passe aussi par l'éducation donc ça c'est pour montrer qu'en fait chacun des défis est évidemment lié à les uns aux autres mais aussi c'est assez transversal c'est à dire que si on veut relever le défi économique de produire plus de bio ben c'est pas juste transformer toutes les cultures en bio c'est penser vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur voilà ça c'est le deuxième défi ah oui et pour les propositions atelier il y en avait plein mais il y avait tout ce qui était autour de justement de la transformation et de la tarification savoir lire les étiquettes des choses comme ça par exemple alors sur le défi environnemental bon ben là on est peut-être un peu plus informé là dessus c'est vraiment l'idée de la fourche à la fourchette avec encore une fois le fait de favoriser le le local avec moins de gaspillage et moins d'emballage alors zineb devait être là qui représente la map de de l'ivette qui aurait pu nous parler du plus local bon on va voir quand elle va arriver là dessus voilà et donc avec des propositions d'atelier autour notamment de ces circuits courts là et en fait pourquoi pourquoi c'est intéressant de s'intéresser aux cantines parce que cantine est en restauration collective mais c'est vrai que par exemple là à burs sur yvette l'essentiel de restauration collective c'est des cantines il ya les personnages aussi non il ya les seniors oui mais sur le volume en fait ça représente moins mais donc j'ai écrit cantine mais ça s'applique à toute la restauration collective bien que voilà pour toute la dimension éducation c'est sûr que bon non mais voilà les crèches et les écoles et les personnes âgées et en fait voilà donc c'est un peu c'est plus sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui mais l'idée c'est que en fait les cantines représentent vraiment un levier hyper intéressant pour la transition alimentaire parce que déjà c'est les volumes sont sont importants parce qu'en plus voilà et les volumes sont importants donc ça a un impact important sur l'environnement mais aussi sur justement tout l'aspect financier qu'est ce qu'on va privilégier et parce que ce sont des volumes importants on va avoir tendance souvent à dire ben non on va pas prendre la super qualité parce que c'est trop cher et comme on fait des gros volumes ben on va prendre une qualité moins bonne alors que c'est un argument qui se tient pas en fait ça dépend de ce qu'on veut donc c'est un levier économique dans le sens où voilà faut créer des coopérations faut repenser le le lien entre les acteurs j'avais oublié d'ailleurs ça aussi mais il en parlait dans la vidéo le fait que c'est important de remettre du lien entre les acteurs c'est un danger de santé publique évidemment puisque c'est l'alimentation des tout petits ça commence à la crèche jusqu'au plus grand et que au travers de ça le principe la cantine à la base a été quand même inventé pour garantir que tous les enfants ce qui est obligatoire est un repas équilibré au moins une fois dans la journée donc il ya aussi cette idée de la cantine ça sert à ça donc c'est d'autant plus important que ce soit un repas qui soit vraiment adapté justement à ces différents enjeux et ça sert à éduquer au goût et au et à l'importance de l'alimentation dans la vie en fait et donc à installer des habitudes vertueuses l'idée c'est vraiment cette dimension d'éducation il ya un petit attendez je vais essayer de le partager en fait voilà cette image là qui dit changer notre restauration scolaire en profondeur c'est promouvoir une alimentation donc plus conforme aux impératifs santé publique plus respectueuse des équilibres écologiques plus cohérente avec un modèle agricole soutenable plus accessible pour les catégories modestes donc en fait on rejoint les quatre enjeux qui présentait dans la vidéo et c'est cette idée là en fait c'est vraiment de se dire l'alimentation c'est pas que un problème nutritionnel c'est pas juste il faut manger sainement c'est pas juste un problème économique où il faut avoir accès à des bons aliments pas trop cher c'est pas juste un problème social c'est pas juste un problème sanitaire voilà c'est vraiment l'alimentation doit être pensée dans sa globalité et je trouve que c'est assez représentatif de tout ce qui concerne la transition parce qu'on ne peut pas le penser de manière isolée voilà il faut le penser globalement et donc la restauration collective à ça de d'important qu'elle permet d'activer ses différents leviers et comme on travaille avec un public qui va porter pour la suite les enjeux en fait de cette alimentation trouve que c'est pas mal intéressant on on